Bonjour, alors ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait aujourd'hui un petit test de teinture végétale ça permettra d'agrandir ma palette de couleurs pour mes futurs projets et en même temps vous profiterez de voir ce que ça donne donc aujourd'hui on va tester le bois de sapin vous êtes sur la chaîne de Cazolab, soyez les bienvenus donc voici le bois de sapin alors je ne sais pas trop si je prononce bien le nom de ce bois donc apparemment c'est une liane d'origine d'Asie moi je l'ai acheté à un fournisseur chinois qui en fait le coupait en petits bâtonnets comme ça pour le brûler en encens donc apparemment c'est utilisé dans certaines pratiques de médecine chinoise ou autre mais moi ce n'est pas ça qui m'intéresse, c'est d'en faire une teinture alors on peut l'utiliser brut comme ça en petits morceaux ou en copeaux par contre il faut le laisser infuser pendant une douzaine d'heures dans l'eau avec laquelle on va faire le bain de teinture moi j'ai envie que ce soit un peu plus rapide donc ce que je vais faire c'est je vais prendre mon moulin pour le réduire en poudre et faire la teinture dans la foulée donc il n'y a plus qu'à s'y mettre voilà un truc aussi quand vous avez ce genre d'outil faites bien attention je n'avais pas vérifié un coup mes plantes et il y avait une vis dedans ce qui fait que j'ai fait tourner mon moulin avec la vis à l'intérieur et je peux vous dire que ça faisait beaucoup de bruit et j'ai eu de la chance c'est quand même assez solide donc ce n'est pas passé au travers mais ça a un peu abîmé mon moulin donc faites gaffe quand vous utilisez ce genre d'outil de ne pas vous blesser avec et toujours le mettre éteint et une fois qu'il est verrouillé vous pouvez le brancher réduire en poudre hop donc on va voir ce que ça donne maintenant notre bois de sapin réduit en poudre enfin le plus possible ça fait un peu de poussière donc le voilà bon c'est pas vraiment de la poudre mais ça a déjà pas mal réduit au moins ça fait des petits morceaux très bien j'ai fait une petite pause pour me changer je me suis mouillé en récupérant l'eau pour mettre dedans la casserole donc voilà me revoici donc j'ai pris un demi litre d'eau donc hop il n'y aura pas besoin de beaucoup plus parce que mon tissu n'est pas très gros d'ailleurs je vais le peser tout de suite pour voir quelle quantité je vais mettre de bois j'ai à peu près 14 grammes de tissu donc je vais mettre la même quantité de bois de sapin hop alors j'ai trouvé une petite cuillère j'en avais une qui traîne quelque part donc je vais prendre 13 grammes de sapin voilà j'ai la quantité que je veux de bois de sapin hop donc j'allume mon feu on va le mettre bien chaud bien donc j'ai mis la casserole à chauffer maintenant on va attendre une fois que l'eau sera chaude je mettrai mon bois évidemment dedans il n'y a rien d'autre à faire en fait les pigments du bois de sapin sont solubles dans l'eau donc il n'y a pas de fermentation particulière à faire pour la teinture juste à mettre le bois dedans que les pigments se diffusent dans l'eau et après je mettrai mon tissu à l'intérieur bon ben il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe et je mettrai mon bois dedans bon l'eau a commencé à chauffer maintenant je vais mettre mon bois de sapin dedans hop voilà hop là on va le remuer un petit peu avec une cuillère alors bon ça a vite chauffé parce que je n'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau on voit que la couleur prend déjà hop donc je laisse mon bois de sapin chauffer pendant encore 15-20 minutes en faisant attention qu'il n'y ait pas d'ébullition et après une fois que ça sera fait je pourrai mettre mon coupant de tissu à l'intérieur et on le laissera je pense à peu près une demi-heure, une heure suivant la couleur qu'il aura pris allez on attend bon alors mon bain de teinture a suffisamment infusé donc maintenant on va pouvoir mettre le tissu dedans alors je vais vous montrer un peu il a vraiment bien foncé il est devenu le bain est quasiment noir c'est vraiment assez impressionnant hop ça fait quelque chose d'en très très foncé et on voit là ça fait déjà une belle couleur donc maintenant je vais rincer mon tissu dans de l'eau hop voilà hop vous allez voir un 13 grammes ça fait pas énorme ça fait à peu près l'équivalent d'un mouchoir donc il n'y a plus qu'à incorporer et n'oubliez pas de filtrer aussi votre bain de teinture avant de mettre votre pièce de tissu atteindre ça fait quelque chose de pas mal du tout on dirait par contre ça fait plus j'ai l'impression que ça fait dans les violacés c'est sympa ça a l'air d'être très joli donc maintenant on laisse atteindre pendant 30 minutes au moins je remue de temps en temps pour éviter qu'il y ait des buts qui se forment et qu'il y ait des zones différentes en fait de teinture sur mon coupon de tissu pareil quand vous faites une pièce, un vêtement ou même un grand tissu veillez à bien le mélanger, à le touiller de temps en temps et à le remuer pour rembrasser la teinture et que ça soit homogène de partout après votre teinture mis à part si vraiment vous voulez faire des effets spéciaux dessus faites comme ça donc on se retrouve dans 30 minutes donc ça fait une demi-heure que mon tissu est en train de teindre dedans son bain donc il est devenu vraiment très très foncé ces bois là sont vraiment très très costauds et accrochent très bien les fibres c'est vrai qu'en Asie ils ont beaucoup de chance ils ont beaucoup de bois très intéressant pour teindre après les tissus et on peut faire des trucs vraiment super sympa donc je vais le retirer, le faire sécher, le laver et on regarde un peu ce que ça donne une fois sec donc voilà à gauche le bois de sapin à droite du bois de santal que j'avais réalisé une autre fois alors on voit vraiment la grosse différence qu'il y a entre les deux là ça tire plutôt sur le violet et rose alors que le bois de santal a fait rond des couleurs plus dans les orangés des tons vraiment très chauds et c'est super intéressant je suis super content donc le bois de sapin je valide c'est validé voilà vraiment très très belle couleur moi je continuerai un peu plus de tests aussi de mon côté et si j'arrive à découvrir des petits trucs intéressants à faire avec et bien je vous en ferai part et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu un commentaire, abonnez-vous évidemment faites connaître la chaîne si vous voulez plus de contenu et bien il faut qu'elle grossisse donc allez-y à très bientôt, au revoir j'ai fait une petite pause pour me changer je me suis mouillé en récupérant l'eau pour mettre dedans la casserole donc voilà, me revoici donc j'ai pris un demi litre d'eau donc hop il n'y aura pas besoin de beaucoup plus parce que mon tissu n'est pas très gros d'ailleurs je vais le peser tout de suite pour voir quelle quantité je vais mettre de bois j'ai à peu près 14 grammes de tissu donc je vais mettre la même quantité de bois de sapin hop, alors j'ai trouvé une petite cuillère j'en avais une qui traîne quelque part oui donc je vais prendre 13 grammes de sapin voilà j'ai la quantité que je veux de bois de sapin hop donc j'allume mon feu on va le mettre bien chaud bien donc j'ai mis la casserole à chauffer maintenant on va attendre une fois que l'eau sera chaude je mettrai mon bois évidemment dedans il n'y a rien d'autre à faire en fait les pigments du bois de sapin sont solubles dans l'eau donc il n'y a pas de fermentation particulière à faire pour la teinture juste à mettre le bois dedans que les pigments se diffusent dans l'eau et après je mettrai mon tissu à l'intérieur bon, il n'y a plus qu'à attendre que l'eau chauffe et je mettrai mon bois dedans bon, l'eau a commencé à chauffer maintenant je vais mettre mon bois de sapin dedans hop voilà hop là on va le remuer un petit peu avec une cuillère alors bon, ça a vite chauffé parce que je n'ai vraiment pas mis beaucoup d'eau on voit que la couleur prend déjà donc je laisse mon bois de sapin chauffer pendant encore 15-20 minutes en faisant attention qu'il n'y ait pas d'ébullition et après, une fois que ça sera fait je pourrai mettre mon coupe en tissu à l'intérieur et on le laissera, je pense, à peu près une demi-heure, une heure en suivant la couleur qu'il aura pris allez, on attend bon, alors mon bain de teinture a suffisamment infusé donc maintenant on va pouvoir mettre le tissu dedans alors je vais vous montrer un peu il a vraiment bien foncé il est devenu le bain est quasiment noir c'est vraiment assez impressionnant hop là, ça fait quelque chose de très très foncé et on voit là, ça fait déjà une belle couleur donc maintenant je vais rincer mon tissu dans de l'eau hop voilà hop vous allez voir, un 13 grammes, ça ne fait pas énorme ça fait à peu près l'équivalent d'un mouchoir donc il n'y a plus qu'à incorporer n'oubliez pas de filtrer aussi votre bain de teinture avant de mettre votre pièce de tissu à teindre ça fait quelque chose de pas mal du tout, on dirait par contre, ça fait plus j'ai l'impression que ça fait dans les violacés c'est sympa ça a l'air d'être très joli donc maintenant, on le laisse atteindre pendant 30 minutes au moins je remise de temps en temps pour éviter qu'il y ait des buts qui se forment et qu'il y ait des zones différentes de teinture sur mon coupant de tissu pareil, quand vous faites une pièce, un vêtement ou même un grand tissu veillez à bien le mélanger à le touiller de temps en temps et à le remuer pour rembrasser la teinture et que ça soit homogène de partout après votre teinture mis à part si vous voulez faire des effets spéciaux dessus faites comme ça donc on se retrouve dans 30 minutes donc ça fait une demi-heure que mon tissu est en train de teindre dedans son bain donc il est devenu vraiment très très foncé ces bois là sont vraiment très très costauds et accrochent très bien les fibres c'est vrai qu'en Asie ils ont beaucoup de chance ils ont beaucoup de bois très intéressant pour teindre après les tissus et on peut faire des trucs vraiment super sympa donc je vais le retirer, le faire sécher, le laver et on regarde un peu ce que ça donne une fois sec donc voilà à gauche le bois de sapin à droite du bois de santal que j'avais réalisé une autre fois alors on voit vraiment la grosse différence qu'il y a entre les deux là ça tire plutôt sur le violet et rose alors que le bois de santal a fait rond des couleurs plus dans les orangés des tons vraiment très chauds et c'est super intéressant je suis super content donc le bois de sapin je valide c'est validé voilà vraiment très très belle couleur moi je continuerai un peu plus de tests aussi de mon côté et si j'arrive à découvrir des petits trucs intéressants à faire avec et bien je vous en ferai part et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de laisser un pouce bleu un commentaire abonnez-vous évidemment faites connaître la chaîne si vous voulez plus de contenu et bien il faut qu'elle grossisse donc allez-y à très bientôt au revoir et bienvenue sur la chaîne